Télérama On peut rentrer ? Oui. C'est l'histoire d'un créateur qui a tout donné, qui est littéralement vidé, et qui doit malgré tout, pendant quelques années, survivre à son mythe. Et le mythe était fait de sarcophage un peu. Donc il reste cet homme, fragile, qui est dépassé par tout ça déjà. L'œuvre a été faite, le mythe est créé, et il est là en attente, en attente presque de sa mort, il y a quelque chose de tragique. Ce que je voulais te dire, c'est que, aussi loin que tu ailles, nous serons là, nous t'aiderons, et nous serons tous à tes côtés. Alors je veux te souhaiter un bon anniversaire, peut-on dire ? Puisque ça fait 40 ans que tu fais ce métier qui t'a donné tant de joie, mais, d'une certaine manière, détruit beaucoup de choses en toi, qui t'a fait vivre une vie de reclus, qui t'a fait renoncer à tant de bonheur et à tant de joie. Mais la création se paye, elle se paye quelquefois chère, quelquefois lourdement. C'est une voie que tu as choisie, tu l'as choisie quand tu étais enfant, quand tu étais jeune. Cette voie, tu ne la savais pas aussi difficile, elle s'est ouverte comme une voie royale à toi. Donc ça fait 40 ans maintenant que ce métier, tu le fais. Et puis dans quelques jours, ça sera ton anniversaire. Donc c'est une double raison pour te souhaiter un bon anniversaire, Yves. Et à tout le monde ici, je veux aussi souhaiter bonnes vacances, bon anniversaire. La vie professionnelle et la vie intime étaient vraiment extrêmement liées, quoi. Et donc là, c'était le jour du déflé haute couture qui avait lieu à l'intercontinental. C'est un grand hôtel près de la place d'Antomca, je changeais de nom, je crois. Et donc le défilé avait lieu le matin. Et donc le déjeuner d'après collection, voilà, avait lieu au Ritz. Et il se trouve que c'était l'été en juillet, donc c'était l'anniversaire du Saint-Laurent. Et c'était vraiment un monde au ralenti, quoi. C'était… on rentrait… on rentrait dans une autre dimension, quoi. Tous les gens… bon, il y avait d'abord la façon de se comporter, il y avait beaucoup de chic, quoi. Mais il y avait également ce… c'était pas vraiment la vieillesse non plus. C'était un univers désaxé, quoi. avec des rites, des… une étiquette, des… chacun parlait très lentement. Yves Saint-Laurent parlait… avait vraiment le… après ce que moi j'observe, en tout cas, avait vraiment le mot rare. Il parlait très lentement et tout le monde s'était mis à son diapason. Et entre ces deux figures, ce qu'on voit dans ce déjeuner, entre ces deux figures, Pierre Merger qui a la parole extérieure et qui l'utilise. Et Yves Saint-Laurent comme ça, qui était une vraie force en même temps. On le voit dans certains plans. Il est à la fois complètement ailleurs. Son enveloppe charnelle semble presque inhabitée à certains moments. et en même temps, parfois, il y a un regard extrêmement perçant. Et entre ces deux pôles, donc, toute la maison devait vivre, en fait. Et c'est là où les deux sont vraiment complémentaires, je pense. Et c'est ce qu'on ressent un peu dans ce déjeuner, où personne ne prend la parole réellement publiquement. Même Saint-Laurent ne parle pas, en fait. Et Pierre Berger parle. Et ça raconte cet univers, quoi. C'est presque du théâtre. Sauf que la tragédie est bien réelle. C'est un ou deux jours avant le défilé de haute couture, en fait. Donc, toutes les robes ont déjà été faites. Là, on est dans le grand salon, donc, en bas de l'avenue Marceau. Parce que la dernière étape, c'est le moment où on accessoirise. Je ne suis pas spécialiste de mode. On accessoirise. Je pense qu'on choisit aussi les mannequins qui porteront telle ou telle robe. Voilà. C'est là que se façonne vraiment le défilé. Parce qu'il n'y a pas de répétition autrement. Donc, c'est vraiment là. Et puis, d'un seul coup, il y avait Yves Saint-Laurent, comme ça, un petit peu avachimé, hyper attentif. Et puis, Pierre Berger, derrière, qui apparaissait. Donc, il suffisait de faire le point. C'est-à-dire qu'en gros, on était dans le... Les choses étaient graphiquement très apparentes, en fait. Voilà. Les rapports entre chacun. Il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Je pense que cette scène, elle raconte toute l'histoire du film parce que... Voilà. On est Yves Saint-Laurent, qui est dans son univers, comme ça. Et d'un seul coup, il y a Pierre Berger qui est beaucoup plus concret. Qui surplombe tout ça. Il est hors de la création. Mais il surplombe. Et là, ce regard, comme ça, c'est comme un aigle qui va s'abattre sur sa proie. Sauf qu'il ne s'abat pas sur la proie. Mais comme ça, il observe tout. Et je pense que c'est la position de chacun, quoi. Que Saint-Laurent est complètement à sa création. Autant qu'il peut l'être à ce moment-là. Il est fatigué. Et Pierre Berger, ben voilà, est à l'agencement, le contrôle de l'étiquette, le rapport des choses. Il a aussi un œil sur le créateur qui est fatigué. C'est-à-dire que c'est un rôle d'équilibre. Mais je pense qu'aujourd'hui, Pierre Berger, Saint-Laurent a disparu, mais Pierre Berger est exactement dans la même position. C'est-à-dire qu'il y a ce regard. Je pense que c'est ça. Et je lui demande comment ça va. Il me dit, vous savez, je suis angoissé, la collection. Il dit, oui, je vais pleurer pour vous. Je trouve pas, je trouve pas. Et après, il est comme un magicien. Il sort de son chapeau. Vous savez, travailler avec lui, c'est comme rentrer dans une grande chambre, qu'il a 47 portes. Vous pouvez rentrer où tous sont bonnes. Parce que je dis que toutes les choses, elles ont leur propre vie. Alors là, ça a été filmé dans le 19e arrondissement, dans des anciens locaux industriels du 19e siècle, en fait, où la fondation existait, la fondation de Saint-Laurent-Pierre Berger. Et donc, la première fois que j'y suis allé, j'ai été estomaqué de voir ces coffres de conservation, comme ça, où toutes les robes, effectivement, étaient stockées et rachetées à travers le monde. Dès qu'une cliente un peu riche, parce que décédée, parce qu'elle changeait de garde-robe, mettait en vente aux enchères les robes de haute couture, paf, c'était rachetée, j'imagine, par la fondation. Et ça a intégré, après une restauration, ces robes, quoi, ces stocks, ces coffres, comme ça. Et il y avait ce conservateur d'une énorme poésie, quoi. Un peu la... Julio Cartaz d'Applaché. Il y avait ce côté argentin, il était argentin. Et c'était intéressant. Et en regardant les images, je me dis que c'est passionnant, parce que le conservateur a une énorme poésie, alors que je pense que Pierre Berger a essentiellement une vision patrimoniale. Et les deux coexistent, quoi. C'est-à-dire qu'on nous parle de la magie de les choses, ces objets ont vécu, et puis il y a effectivement aussi le truc hyper patrimonial qui était assez visionnaire. conservé. Je pense que... Je ne suis pas un spécialiste de haute couture, mais j'imagine que c'est la première fois, comme ça, qu'on prenait un tel soin de l'œuvre d'un couturier. Tout était morbide. Tout. Et quand Karl Lagerfeld a vu le film, une de ses premières réactions pendant la projection, c'est-à-dire, je ne savais pas que mode rimait avec morbide. Et la deuxième phrase, c'était, mais vous savez, cet homme, il a été drôle. Il a vraiment été drôle. Et... Mais effectivement, tout était plombé, quoi. Je vais prendre, mais pour l'instant, il va plomber avec ça. Je pense que vous pouvez comparer avec vous. Sous-à-dire, vous pouvez comparer avec vous. Je pense que vous pouvez remercier met vous. Merci ! Vous pouvez avoir un rôle avec ça. Non, 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 non. C'est ce qui vous a pris. Non, non, non ! Non, non, ne. Non, non. C'est très bien! Il a fait un succès là! Il a fait un succès! Il est so good to stay so long! Faites attention! Peut-être la demi-heure, je vois de m'amuser! Il y a Shani qui va vous embrasser! C'est très prestigieux, ce sont les American Fashion Awards, ça ressemble aux Oscars un peu. Et ça avait été une épreuve difficile pour lui, parce que je ne crois pas qu'il voyageait à ce point-là sur de longues distances, donc il fallait déjà aller à New York. Et puis surtout, il fallait faire un discours qui est entièrement écrit par Pierre Berger. Je suis sûr, c'est-à-dire que toutes les interventions, notamment le dernier discours à Beaumont, tout ça c'est du Pierre Berger, je reconnais dans le texte. Donc c'est le même thème tout le temps. Et donc, il fallait quand même dire le discours en anglais, donc extrêmement difficile. Et là, ce qui se joue, c'est ce qui s'est joué toutes les dernières années, je pense, c'est que c'est Pierre Berger qui accompagne Yves Saint-Laurent, ce qui n'est pas facile à New York, c'est Pierre Berger qui doit faire le discours, plus ou moins, c'est Pierre Berger qui le répète avec lui avec passion. Et puis il y a un moment, ce n'est pas lui qui est sur scène, c'est Yves Saint-Laurent qui est sur scène, c'est Yves Saint-Laurent qui reçoit le prix, c'est Yves Saint-Laurent qui parle avec tout le monde. Et ce qui se joue là, en fait, c'est à la fois, il y a le côté d'extrême protection, quoi, il l'a en charge et il le regarde et il ne faut pas tomber. Et puis en même temps, pour lui rendre service, il lui prend ce prix comme ça. Et puis naturellement, ça ne peut pas ne pas sortir, « Probably I have a part of that », on se demande à qui il dit ça, « Probably I have a part of that ». Et puis, changement de ton de nouveau, c'est, ouais, il a fait un succès. C'est-à-dire qu'on voit la dichotomie du personnage, Pierre Berger, là, c'est… Et il y a Yves Saint-Laurent qui est adulé, en fait, qui ne sait pas toujours, à mon avis, bien ce qui se passe, parce qu'il est tard, il y a le décalage horaire, il y a le voyage. Et en même temps, les gens viennent à lui, ils l'embrassent comme ça. Et puis il y a cette dernière image, comme ça, où les deux sont enfin rapprochés, quoi, c'est-à-dire qu'ils sont enfin ensemble, quoi, ils se portent un peu. Et en creux, je pense que c'est aussi une vision possible du couple, quoi. Et le couple, ça peut être tragique, hein, c'est-à-dire que ça commence avec la mandoline et les grands projets. Et tout en ayant accompli d'énormes trucs, vous créez un empire commercial et puis une vraie œuvre. Eh bien, c'est… c'est terrible aussi, quoi. L'un parle en dollars, l'autre en robe de mousseline Et les deux ne font qu'un Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada